La quatrième étape du Tour de France des décideurs Green Tech se déroule ici à Courcheval. Elle est dédiée à l'innovation en montagne. Comment accélérer la transition écologique des territoires de montagne, de l'ensemble des acteurs qui gèrent des activités sur les territoires de montagne grâce à l'innovation, par l'innovation et en particulier par l'innovation entrepreneuriale, celle des startups, celle des PME qui proposent des solutions innovantes à fort impact écologique. Nous travaillons sur tout ce qui est tri, collecte et valorisation des biodéchets, notamment des déchets alimentaires, à la fois pour les particuliers et les collectivités et plus largement les professionnels. On a la chance de faire partie de la Green Tech Innovation, donc on est lauréat depuis 2017 et ça nous permet de rencontrer les décideurs publics notamment et aussi les hôteliers par exemple si je parle de Courchevel et c'est important puisque la démarche de collecte et de valorisation des déchets alimentaires a subi un petit retard en termes de mise en place et du coup ça nous permet nous de partager notre expérience et possiblement d'intervenir avec les différents décideurs publics ou privés pour mettre en marche la démarche et ensuite de les accompagner dans le choix des opérateurs de la région notamment et de construire une chaîne de valeur vertueuse puisque derrière nous c'est valorisé en biogaz, en engrais naturel. La société Hydrao a été créée en fin 2015 avec dans l'objectif de proposer des solutions qui permettent de préserver l'eau, à la fois de réduire la consommation d'eau, de sensibiliser les usagers et de fournir des solutions qui permettront de mieux contrôler la consommation d'eau chez soi ou pour les professionnels. Pour nous c'est extrêmement important parce que Green Tech conduit une action depuis toutes ces années visant à fédérer tous les acteurs de la transition écologique que ce soit les collectivités, les institutions, le gouvernement, les start-up, les entreprises et autres. Cette opportunité d'être à cette quatrième étape du Tour de France Green Tech Innovation, c'est l'occasion pour nous de rencontrer les acteurs du marché de la montagne puisque le sujet de l'eau est extrêmement préoccupant dans ces collectivités, dans ces territoires. Donc ça nous permet de rencontrer les différents acteurs, les acteurs privés, les acteurs institutionnels, les acteurs publics et d'autres start-up qui œuvrent comme nous sur différents aspects pour la transition écologique. Les territoires de montagne sont parmi les territoires les plus exposés, les plus impactés par le changement climatique. Nous venons d'écouter Madame Elmi et M. Criner, donc deux auteurs du GIEC qui nous ont illustré cela. Ici le changement climatique est encore plus fort, encore plus rapide, encore plus profond. Donc il y a réellement une urgence à se saisir de cette question. Dans les territoires de montagne, un grand nombre d'acteurs, collectivités, entreprises souhaitent accélérer cette transformation écologique. Une partie de la solution, ce n'est pas toute la solution, c'est l'innovation. C'est un terreau très favorable et qui est aussi dans le besoin, où il nous semblait prioritaire d'aller pour créer ces connexions entre des start-up, des PME qui vont permettre par exemple d'économiser de l'eau et des acteurs publics ou privés qui gèrent de la consommation d'eau, que ce soit en hôtellerie ou dans des stations, des start-up qui sont sur la mobilité, sur la gestion des déchets. Ces territoires de montagne peuvent devenir des laboratoires, ils sont tellement sous contrainte, ils peuvent devenir des locomotives de la transformation écologique des territoires, notamment grâce à l'innovation.